Général-Major Rachid Chouaki, directeur des fabrications militaires au niveau du ministère de la Défense nationale. Avec lui, nous parlerons d'industrie. Vous le savez, l'armée nationale populaire a investi depuis quelques années déjà le secteur économique dans un contexte de récession économique. L'ANP opte pour une stratégie de réduction de la facture d'importation et le Made in Algeria. Aujourd'hui, l'armée algérienne dispose de plus d'une dizaine d'entreprises et avec elles une quarantaine d'usines œuvrant dans différents segments économiques et se tournent peu à peu vers l'exportation. – Monsieur le Général-Major Rachid Chouaki, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. – Bonsoir. – Alors, l'industrie militaire dans notre pays est en plein essor, je viens de le dire. Il s'agit donc pour nous de mieux s'approvisionner en meilleur équipement pour l'ANP et pour aussi d'autres corps de sécurité. Mais est-ce que les difficultés financières aujourd'hui du pays contraignent l'ANP à faire encore plus d'efforts en la matière ? – Merci de m'avoir invité. – Permettez-moi tout d'abord de poser les jalons du concept de l'industrie militaire. Comme partout dans le monde, l'industrie militaire se définit selon un concept qui est celui d'une base industrielle et de technologies de défense où des opérateurs nationaux produisent des biens et services pour les besoins des forces armées, pour les besoins des corps constitués et pour l'économie de manière générale. L'une des caractéristiques de cette base industrielle, c'est qu'elle est complètement intégrée au tissu industriel national. Elle fait partie du tissu industriel national. Elle fonctionne selon les règles de commercialité de l'économie nationale. Et enfin, elle produit des biens et services à usage militaire et à usage pour l'économie nationale. – Pour le civil donc ? – Pour le civil. – Donc pour revenir à ma question aujourd'hui, quel effet la récession économique a sur cette industrialisation militaire au niveau de l'ANP ? – Moi je pense que l'effet est tout à fait positif et c'est un grand défi. Ce défi vient du programme de son excellence M. le Président de la République lors du plan 2009-2014 où il a décidé d'enclencher la relance de l'économie nationale, la modernisation du tissu industriel. – Ceci pour compter sur ses propres moyens. – Donc pour nous, le fait de produire algérien, de consommer made in Algeria est un défi à atteindre et il ne peut être que positif pour l'économie de notre pays. – Très bien. Alors l'ANP dispose désormais d'une dizaine d'entreprises disposant elle-même d'une quarantaine d'usines, nos spécialités industrielles multiples. D'abord, quels sont ces domaines d'activité ? Peut-être que nos amis téléspectateurs ne les connaissent pas forcément, donc on va tenter de leur faire connaître. Et puis, donc, que fabrique-t-on clairement aujourd'hui en Algérie dans cette plateforme industrielle militaire ? – Permettez-moi tout d'abord de corriger un peu le chiffre de 40 entreprises, de 40 usines. – Usines, oui. – Vous avez dit une dizaine d'entreprises. J'ajouterais, ces entreprises ont toutes des filiales qui sont des sociétés par action. Donc nous nous retrouvons à peu près à environ 12 sociétés par action. Au total, l'industrie, la base industrielle et de technologie de défense de notre pays dispose d'une dizaine d'entreprises. C'est des EPIC, c'est des établissements publics à caractère industriel et commercial qui sont créés, qui marchent tous aux dispositions du décret 0802, plus des filiales, des filiales qui sont montées en partenariat avec des entreprises étrangères. C'est des sociétés par action régies par le Code de commerce et conformément à la loi des finances complémentaires de 2009. – Enfin, nous nous disposons de centres de production, une quarantaine. Dans quoi nous sommes spécialisés actuellement ? – Nous avons d'abord la manufacture, c'est l'industrie manufacturière. Nous sommes dans la production de textiles techniques pour les besoins de confection de l'uniforme et des articles d'intendance de l'ANP et des corps constitués. Nous sommes aussi dans l'énergie, c'est-à-dire nous produisons de l'explosif à usage général, surtout pour les mines et carrières, pour les besoins des cimenteries, des barrages, de la construction de logements. Nous nous soutions en amont pour la production d'explosifs, pour l'exploitation de ces carrières et mines. Nous fabriquons bien sûr de la munition, donc c'est le segment énergétique. Nous fabriquons de l'armement, c'est la transformation mécanique. Nous sommes aussi sur l'industrie de véhicules. L'industrie de véhicules, actuellement, nous produisons des véhicules spéciaux, nous produisons des moteurs, nous produisons des véhicules industriels et nous produisons des véhicules utilitaires, type van ou type 4x4. Nous avons aussi dans l'électronique, nous produisons des systèmes électroniques pour, d'une part, l'application des applications militaires et nous fabriquons aussi des systèmes électroniques pour la vidéosurveillance. Nous avons une entreprise qui est tournée dans ce domaine. Et enfin, tout cet appareil de production est soutenu par des unités de recherche et de développement. Voilà ce que je peux vous dire de manière exhaustive sur le potentiel de notre base industrielle et de technologie de défense. Alors on peut dire aussi que l'armée nationale populaire a récupéré des segments d'activité économique qui étaient paralysés depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, madame. Je vous remercie par cette question parce que ça a été aussi un challenge pour nous. Le Haut-Commandement a décidé que nous nous implantions sur des sites industriels devenus quasiment sans objet, qui étaient à la fermeture. Je peux citer des exemples probants. Nous avons réouvert carrément des usines, des usines de tiarrettes, où nous produisons des véhicules Mercedes actuellement. Nous sommes aussi dans une usine, nous avons réouvert une usine à Boushada. C'était une usine de chaussures qui était fermée. Nous sommes à Khenshla sur deux sites qui étaient fermés. Nous produisons aussi des productions mécaniques, notamment des véhicules. Nous avons aussi injecté de la technologie et des moyens au niveau de sites qui vivaient de graves problèmes de récession. Je dirais à Bel-Abbas, nous avons installé une plateforme des systèmes électroniques. Nous sommes aussi à Constantine, à Insmara, où nous avons installé une usine de production d'engin spéciaux. À Ouad-Hmimin, où nous avons installé une usine de moteurs. Nous sommes aussi à Ouiba, où nous sommes en train de monter une usine de camions et de cars. Alors tout ça nous fait comprendre un petit peu la répartition de cette plateforme industrielle militaire sur un peu l'ensemble du territoire algérien, et un peu particulièrement sur les hauts plateaux. Est-ce que, là encore, c'est un effort pour la contribution de l'ANP dans le tissu économique national ? Ceci aussi est une directive du haut commandement de l'ANP. Monsieur le général de Corse d'Armé, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major, nous a ordonné d'aller toujours nous implanter dans les zones des hauts plateaux, qui sont les zones qui ont été retenues par les pouvoirs publics pour l'industrialisation. Nous sommes, à travers toute la chaîne des hauts plateaux, nous avons une chaîne d'usines équitablement répartie sur tout le territoire national, et ceci nous a permis aussi d'apporter de l'épanouissement, de la valeur ajoutée dans les localités où nous nous sommes implantés. L'industrie mécanique, on va s'y attarder un petit peu, parce qu'elle est sans nul doute le fleuron de cette industrialisation militaire dans notre pays. Les deux usines de Ruiba et de Tiaret, vous venez de les citer par exemple, respectivement spécialisées en fourgon et en véhicules militaires, la représentent le mieux. Alors quel est l'apport aujourd'hui en termes d'équipement militaire de ces usines et de ces fabrications militaires aujourd'hui ? Permettez-moi tout d'abord de parler de ces exemples d'industrie de véhicules industriels, de production de véhicules industriels. Ce qui a été d'abord décidé, c'est que nous travaillerons sur des produits de marque qui est éprouvé à travers le monde. Quand nous produisons un véhicule Mercedes ou un véhicule de la maison Daimler, qui gère la marque Mercedes, exactement le même, même si nous faisons des véhicules similières, c'est d'abord un apport important pour notre pays, pour que les véhicules qui seront produits à Ruiba ou qui sont à produire à Ruiba, dans lesquels nous visons 15 000 véhicules par année, que nous attendrons en 2019, des camions de différents tonnages, faits pour les longs trajets, faits pour les petits trajets, pour la vie. C'est des camions de transport de marchandises, de transport de personnel. Et dans ce cadre-là, nous sommes actuellement fiers de soutenir nos forces armées avec des véhicules qui sont produits à Ruiba, de marque Mercedes, complètement produits à Ruiba. Nous sommes aussi fiers de soutenir des opérateurs économiques en véhicules qui sont produits à Ruiba, de marque Mercedes. Je peux vous dire que nous visons à prendre 60% au moins du marché national de véhicules. Avec 15 000 véhicules, nous allons prendre tous les types de véhicules de transport, des véhicules industriels produits au niveau de Ruiba. Ruiba, c'est une plateforme pour laquelle je pense que l'État a accroché, qui porte beaucoup d'importance. Il faudrait que cette plateforme, comme dès son démarrage, soit la plateforme d'excellence de production d'un véhicule d'excellence pour notre pays. À Tiaret, nous allons fabriquer tout ce qui est véhicules type vanne. C'est des véhicules utilitaires, transport de marchandises, transport de personnel, ambulance. C'est le type Sprinter actuellement, toujours Mercedes, des véhicules qui sont équivalents à ceux qui sont produits par Mercedes. Et d'ailleurs, si vous me permettez, on va un peu parler de cette qualité qui est apportée par nos partenaires. Et nous fabriquons actuellement aussi le véhicule Mercedes 4x4 type Clash G. C'est un véhicule utilisable en tout terrain, qui est actuellement utilisé par notre police nationale, par l'armée nationale populaire, et qui donne de très bons résultats. Alors, par rapport à la qualité, vous venez de le dire ? Oui, madame. Là, dans ce contexte-là, permettez-moi aussi d'énoncer quelques principes de ce partenariat. Vous savez, nous sommes nouveaux aussi dans notre partenariat. Le partenariat se veut comme d'abord la participation d'investisseurs étrangères dans le développement de notre pays. Nous sommes accompagnés par des investisseurs qui investissent en même temps avec nous et qui font confiance en notre pays. C'est déjà une crédibilité pour nos partenariats. Le deuxième point, nous sommes accompagnés par des partenaires technologiques de renom et nous exploitons leurs licences de production, leurs licences de marque, leurs standards de qualité. Et tout véhicule, dans le cas, par exemple, de Tiaret ou de Ruiba, qui va sortir des chaînes de Ruiba et de Tiaret, ne peut sortir, ne peut être vendu s'il n'a pas la conformité qui est certifiée par notre partenaire technologique à travers ces centres de qualité qui ne sont pas ici, qui sont à l'extérieur et sur lesquels il contrôle toute sa production à travers le monde. Donc les véhicules que nous avons ici, que nous fabriquons ici, à Ruiba ou à Tiaret, ce sont des véhicules qui peuvent circuler dans le monde entier puisqu'ils sont réputés être de marques de Mercedes. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Nous sommes heureux de dire que notre pays produit un véhicule qui est exactement similaire à la production que fait Mercedes chez lui. Conforme aux standards internationaux, donc. Tout à fait. Tous les besoins du marché national seront satisfaits en camions, véhicules, bus et auto, tout terrain, 4x4, label Mercedes construit en Algérie d'ici 2019. Vous confirmez ? Je confirme. Dans notre gamme de production. Je vais encore vous dire quelque chose. Madame, avoir un partenaire, c'est aussi faire évoluer son produit. Oui. Vous savez, vous voyez dans les publicités comment évolue l'industrie de véhicules. Le camion évolue. Donc nous avons, entre le moment où nous avons démarré ce partenariat, il y a déjà des up to day que nous sommes obligés de mettre en place sur nos chaînes parce que les véhicules se modernisent. Oui. Et là, notre partenaire nous accompagne pour avoir le véhicule de l'heure. Nous n'avons pas le droit de conserver un ancien véhicule si un véhicule nouveau le remplace. Au point de vue production. Donc vous actualisez un petit peu les modèles ? Tout à fait. Les modèles ? C'est ça le partenariat. Oui. Le partenariat, l'usine que nous avons à Ruba ou à Tiaret, doit évoluer en même temps que l'usine mère qui existe en Europe ou de par le monde. Parce que nous ne sommes pas le seul centre de production de Mercedes. Il y a partout dans le monde Mercedes qui s'est installée. Et si vous permettez, juste une chose. Quand on dit centre Mercedes, en réalité, nous nous sommes appropriés de la technologie Mercedes. C'est une usine algérienne. Le partenariat, c'est... Toutes les sociétés sont des sociétés de droit algériennes. Cette technologie, nous l'approprions par cette société. Et le personnel qui produit ces véhicules sont des Algériens et qui maîtrisent la technologie. Alors justement, vous me tendez un petit peu la perche sur le transfert de technologie. On va ouvrir une parenthèse sur cela. Aujourd'hui, le transfert technologique est garanti à travers ses partenariats. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le véhicule est réellement algérien à travers la connaissance des constructeurs au niveau des usines ? C'est une obligation. D'ailleurs, je n'ai pas le terme de transfert de technologie. Il n'y a pas... Nous absorbons la technologie. Pourquoi ? La colonne vertébrale de ces partenariats, c'est la formation. Nous adoptons le même système de formation que notre partenaire. Or, pourquoi le partenaire maintient sa qualité, ses compétences, à tous les niveaux dans ses usines ? C'est parce qu'il est adossé à un centre de formation professionnelle qui est à côté de l'usine, au sein de l'usine. Ici, nous avons à Constantine un centre de formation professionnelle. Nous l'avons monté. À Tiaret, nous avons un autre centre de formation professionnelle. Très brièvement, nous recrutons des primo-emplois, c'est-à-dire des jeunes qui sortent des centres, des séapistes. Nous leur faisons subir des formations de base dans nos centres de formation. Formation de base, c'est pour les mettre à niveau, pour essayer de leur inculquer quelques disciplines qui manquent, à savoir l'informatique, l'anglais, puisque le langage de travail dans nos usines se fait en anglais. Et juste après, ils subissent une autre formation, qui est la formation spécifique, qui les prépare au poste. Important aussi de dire que la formation ne s'arrête pas là, dans la carrière de l'ouvrier. Il subit une formation constante, continue. Continue s'il doit changer de poste. Continue s'il doit subir une promotion. Continue s'il doit changer d'équipement. Il revient au centre. Toute sa vie durant, c'est un aller-retour entre la formation professionnelle, entre le centre de formation, c'est-à-dire la formation professionnelle, et l'atelier. Et c'est pour ça que la qualité, la maîtrise technologique, le transfert de technologie est assumé. Et on entend un petit peu par ce que vous dites, à travers ce que vous dites, la pérennité de l'emploi, puisque vous parlez de carrière, de ces ouvriers. Je crois que l'une de la réussite de nos partenaires, c'est que quand on travaille dans une usine, quand on travaille dans un atelier, on fait sien de cette usine, on fait sien de cet atelier. Et c'est ce que nous, pourquoi nous recrutons des premiers emplois ? D'abord, c'est pour participer de manière efficace à la résolution du chômage jeune. Et c'est pour démontrer à cette jeunesse que les horizons sont pour elle. Ils peuvent travailler à tiarette. Nous avons beaucoup de jeunes qui travaillent. Nous avons des jeunes garçons, des jeunes filles qui travaillent. Nous avons, dans une région, nous avons créé des métiers industriels. Et tout le monde constitue une grosse famille là-bas, une grande famille. Et ils participent à la vie de leur atelier. Un chiffre sur les perspectives par rapport au recrutement au niveau du tissu, enfin du secteur économique qui dépend du ministère de la Défense nationale, à l'horizon 2019, puisque vous l'évoquez. Oui, les expériences, pourquoi j'évoque l'horizon 2019 ? Parce que tous nos contrats opérationnels, tous les accords que nous avons avec nos partenaires, qu'ils soient de toutes nations, nous avons bloqué la montre à 2019. Pourquoi ? Nous disons qu'en 2019, tous les objectifs de partenariat doivent être atteints. Ils doivent être atteints au point de vue construction, intégration, sous-traitance et formation. Donc nous pensons, dans tous les calculs que nous avons faits, ce qu'on appelle communément les business longs, et que nous sommes en train de suivre à la lettre, parce que nous ne sommes pas seuls, il y a nos partenaires qui participent à la gestion, nous pensons qu'en 2019, nous tournerons avec 30 000 emplois directs, je dis bien directs, ce qui intéresse l'atelier, la maintenance, la commercialisation. On va continuer dans les perspectives, puisqu'on a ouvert cette parenthèse. L'échéance 2019, quelles sont les autres perspectives en matière de taux d'intégration, par exemple ? Permettez-moi, madame, de poser quelques concepts sur l'intégration. Si vous parlez de l'industrie véhicule, on peut parler aussi d'autres secteurs, comme l'industrie textile, nous sommes intégrés. L'industrie de véhicule, nous sommes actuellement au niveau de l'assemblage. L'assemblage qu'il faut, j'insiste sur un point que l'assemblage, c'est une industrie très compliquée, parce qu'assembler un véhicule, c'est compliqué, parce qu'après l'avoir assemblé, il doit rouler. Donc pour l'intégration, c'est la deuxième phase. Quand on est au SKD3, c'est-à-dire quand on monte un véhicule complètement éclaté, on doit intégrer les pièces rentables. On commence phase par phase, step by step. Il y a deux types d'intégration dont on peut parler. Il y a l'intégration stratégique, qui est celle des pièces nécessaires et importantes, sensibles du moteur. Vous prenez le moteur, vous prenez le pont, les pièces maîtresses du véhicule, ça, c'est l'industrie nationale qui prend en charge. Ce n'est pas l'usine, ce n'est pas la société, c'est les autres secteurs de l'État qui doivent prendre en charge. Notre pays a pris cette disposition, puisque beaucoup de secteurs ont été mis à niveau, tels que les fonderies, les forges, les usines ont fait de l'usinage. Tout ça, l'État a dégagé d'importants moyens pour ça. Il y a le deuxième type d'intégration qui s'appelle communément sous-traitance, c'est les produits qui peuvent se fabriquer, c'est les produits communs du véhicule. C'est tout ce qui est fil, tout ce qui est batterie, tout ce qui est garniture, tout ça peut être fabriqué par la petite et moyenne entreprise. Notre pays est en train de faire beaucoup d'efforts pour ça. L'industrie privée, l'industrie publique peuvent prendre en charge rapidement ce type de sous-traitance. Pour nous, nous sommes dans l'obligation, parce que notre partenaire s'est engagé à nous accompagner, d'arriver à 30% en 2019, dans ce concept. Il est important d'insister sur un point, c'est que la sous-traitance et l'intégration dans notre pays va créer énormément d'usines, énormément d'emplois. Il est connu mondialement que l'industrie de véhicules crée de l'emploi et beaucoup d'emplois. À travers, d'abord, ces usines et surtout les usines qui travaillent avec elles. Qui travaillent donc en sous-traitance. On va continuer dans le domaine des partenariats. L'usine de Aïns Mara, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans la Wilaya de Constantine, devra fabriquer dans un premier temps 120 blindés annuellement. Un mot sur ce partenariat ? Cette usine qui vient d'être, ça fait à peine un mois ou deux, qu'elle a été inaugurée par M. le Général Cordamé, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. C'est une usine qui a démarré bientôt, maintenant, ça fera bientôt trois ans. C'est une usine qui fait de manière intégrée un engin pour les besoins de l'ANP. C'est une usine qui va employer, vers 2019, plus de 800 personnes. C'est une usine qui, déjà, en elle-même, possède quelques éléments d'intégration. Il y a beaucoup de choses de ce véhicule, il y a beaucoup de composants de ce véhicule qui sont fabriqués au niveau de l'usine. Et surtout, c'est une usine qui va aussi utiliser des moteurs qui sont fabriqués juste à côté, à Ouad Abimine. Donc, c'est une usine qu'on peut dénommer un pôle d'excellence de la plateforme mécanique de Constantin. Alors, on parle de première étape. Quelle sera la suivante ? Dans tous les... On risque, peut-être, madame, de me répéter. Dans tous les partenariats que nous avons, que le ministère de la Défense a promus et que nous avons signé, il est dit une chose. Que nous ne restons pas à l'objet que nous fabriquons. Nous devons évoluer. Que ce soit au niveau de Sidib El Abbas pour les systèmes électroniques, que ce soit au niveau de Tiagat pour les véhicules utilitaires, que ce soit au niveau de Rwiba, que ce soit au niveau de Ouad Abimine pour les moteurs, que ce soit au niveau d'Ainsmara. On doit évoluer avec le partenaire. Et vous savez, dans ce type d'industrie, l'évolution se passe rapidement. Très bien. Alors, la première usine aussi de fabrication d'hélicoptères verra le jour à Ayn Arnat, à Sétif. Quelle est l'importance de ce projet ? Aujourd'hui, les hélicoptères, ce n'est pas... Enfin, un hélicoptère, ce n'est pas un appareil banal. C'est quand même important lorsque l'Algérie se lance dans la fabrication de ce type d'appareil. Donc, notamment pour couvrir les besoins locaux. Vous savez, le partenariat pour les hélicoptères est un partenariat qu'on doit conduire comme le partenaire pour les véhicules. À part que peut-être que la technologie, il y a beaucoup de technologies qui sont mises en œuvre. Mais nous sommes convaincus que ce partenariat de ce partenariat sortira le premier hélicoptère algérien. C'est notre participation à l'industrie aéronautique. Pourquoi d'ici deux ans ? Parce que nous sommes à une année sur Greenfield, sur un terrain nu. Nous allons construire, nous allons construire, nous allons former, et nous allons mettre en place cette technologie. Ce partenariat est conçu pour supplier à des besoins d'abord, des corps constitués et des besoins civils. Je m'explique. La protection civile a besoin d'hélicoptères. La police nationale a besoin d'hélicoptères. Les douanes ont besoin d'hélicoptères. Les services de santé ont besoin d'hélicoptères. Les évacuations sanitaires. Et même dans certains pays, ça peut un jour être aussi vrai pour nous, le transport public. Aussi, il peut se faire par hélicoptère. Nous sommes en partenariat avec un grand constructeur qui gère la marque Augusta Ouest. C'est Léonardo. Il participe avec nous. Nous sommes en train de démarrer. Nous sommes en pleine phase d'études et de construction. Ce que je peux vous dire, vous avez dit tout à l'heure, pour les besoins nationaux, non. Dans ce type de partenariat, nous avons fixé la barre. Nous allons produire un certain nombre d'hélicoptères dans les dix prochaines années. Il est obligé de prendre un quart. On va les revendre à l'extérieur. C'est le challenge de ce partenariat. Alors, justement, quelle est notre perspective dans le domaine de l'exportation ? L'Afrique, déjà, pourrait être une première étape pour nous ? L'exportation, à travers un partenariat, ça a été conclu comme pour la production. Notre partenaire dispose, comme c'est des sociétés qui sont implantées de par le monde, ces sociétés ont un réseau de distribution de par le monde. Elles sont assez anciennes. Elles ont les techniques d'exportation. Elles ont l'expérience d'exportation. Nous allons être aidés. Elles vont participer avec nous pour que nous exportions une partie de notre production. Il est bien entendu que nous sommes en pleine période de montée en cadence. Les besoins, actuellement, nous arrivons à satisfaire quelque peu, je dirais, les besoins nationaux, mais il est dit que, vers les horizons 2018-2019, nous allons commencer à exporter avec nos partenaires à travers leur réseau de distribution. C'est d'ailleurs prévu dans les contrats de partenariat de bénéficier, justement, des réseaux de distribution de nos partenaires. Alors, en termes de partenariat, on s'attarde un petit peu encore sur le sujet parce qu'il est important, avec les étrangers. Cette politique a porté ses fruits. On est en train de le confirmer aujourd'hui avec vous. Est-ce qu'on va, justement, continuer dans cette stratégie, chercher de nouveaux partenaires pour développer d'autres produits, d'autres équipements militaires ? Je dis que le partenariat, au début, nous avons appris nous-mêmes parce que, vous savez, c'est depuis 2009, depuis qu'il y a eu les dispositions législatives et réglementaires concernant les partenariats, qu'on a pu monter des partenariats parce qu'il y a tout un édifice réglementaire avec lequel on doit entourer ces partenariats. Il y a aussi, je rends hommage à tous les ministères. Tous les ministères nous ont aidés pour monter ces partenariats. Le ministère du Travail, le ministère de la Formation Professionnelle, le ministère des Finances, les banques, tout le monde s'est mis avec nous pour nous accompagner pour le montage de ces partenariats. Et maintenant, je suis heureux de vous dire que notre pays, les partenaires, c'est eux qui viennent. Au début, c'est nous qui les cherchons. Maintenant, c'est eux qui viennent. Donc, il y a des marques intéressées pour travailler avec l'ANP. Notre pays est crédible. Notre jeunesse a fait ses preuves. Nos cadres ont été éprouvés. Moi, je pense que ce système de partenariat, peut-être qu'il y a encore des choses à améliorer de notre côté, mais il porte ses fruits. Pourquoi il porte ses fruits ? Parce que je vous ai dit que je n'aimais pas bien le transfert de technologie. Moi, pour moi, un partenariat me permet d'intégrer, d'absorber une technologie et en étant accompagnés de manière tout à fait normale avec des technologues de renom dans le cadre de l'éthique internationale. Parce qu'il n'est pas question de dire de s'accaparer d'une technologie. On est concessionnaire d'une licence et nous sommes accompagnés et nous bénéficions à chaque fois de tout l'apport, de toute la recherche de notre partenaire technologique. D'accord. Et on en arrive ainsi à la dernière question de cet entretien. Vous venez de confirmer l'ambition de l'armée nationale populaire d'entrer dans le marché international. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur la volonté ou l'ambition encore une fois de l'ANP, cette fois de muter de pays importateurs à exportateurs d'équipements militaires ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ce soir ? Moi, je crois que j'ai dit la base industrielle et les technologies de défense, elle fait partie du tissu industriel national, de la base nationale. Et il est bien entendu que notre pays a des ambitions d'exportation. C'est tout à fait naturel. Nous allons exporter. Nous allons exporter. L'exportation, c'est... Qu'est-ce qui garantit une exportation ? C'est la qualité. C'est les techniques d'exportation et c'est un produit irréprochable, c'est surtout. Irréprochable, service après-vente, tout ça, pour nous, c'est une maîtrise que nous devons avoir. Mais je terminerai, si vous permettez, une conclusion. Ce partenariat a permis, nous a permis de découvrir le génie algérien. Je parle surtout de la main-d'oeuvre. J'ai toujours cette image d'une technicienne supérieure de tiarrette qui contrôle le véhicule Mercedes, qui trouve des défauts et qui le remet en début de chaîne. Cette technicienne s'est formée pendant six mois en Allemagne, six mois uniquement. Là-bas, elle a appris et elle a même fait retourner des véhicules, des chaînes allemandes. Je crois que c'est un génie que ce partenariat nous a permis de découvrir. Et la maîtrise de la construction véhicule partout où nous sommes nous a permis aussi de dire que notre jeunesse est une jeunesse qui est prête à prendre en charge toutes ces technologies. Le point fort de ces partenariats, c'est que vous mettez en avant la jeunesse avant tout. Général-Major Rachid Chouaki, je vous rappelle que vous êtes directeur des fabrications militaires au niveau du ministère de la Défense nationale. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Je vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine. Vous vous rappelez que l'émission est en replay sur les 3 www.entv.dz. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de notre invité. Excellente suite des programmes. Bonsoir. Merci à vous.